Julie Garnier, vous y voyez vous aussi un conflit d'intérêts comme Benjamin Cauchy ? Bien sûr que oui, c'est un conflit d'intérêts. Vous savez, la retraite, ce que ça représente comme volume, c'est 300 milliards. 300 milliards qui ne passent pas par une caisse, qui ne passent pas par une banque, qui ne passent pas par un fonds de pension. C'est 300 milliards qui passent directement des actifs aux retraités. C'est comme ça qu'est fondé notre système. Aujourd'hui, on a un lobby qui veut s'accaparer, qui veut se mettre justement dans ces 300 milliards et faire de l'argent dessus. Et c'est bien pour ça que quand on essaye de faire une réforme qui rend indigente les pensions et donc qui vont pousser les gens vers de la capitalisation parce que ça va être le seul moyen pour eux de pouvoir avoir une retraite correcte, on voit très bien qui sont les grands gagnants de cette réforme. Ce sont les banques et les assurances. Banques et assurances qu'on retrouve non seulement avec Jean Delevoye, mais pas que. Il y a aussi BlackRock qui a été reçu en grande pompe à l'Elysée avec Edouard Philippe, avec Muriel Pénicaud, etc. François Cyréli. Exactement. BlackRock, j'avoue que je ne sais pas ce que c'est. Moi je peux vous le dire, BlackRock c'est quoi ? C'est un fonds de pension leader américain qui justement veut s'accaparer de ces milliards dont je parle parce qu'il y a un marché, ils ne voient que ça, ils n'ont que des calculettes dans leur cerveau, ils ne voient que des marchés.